Écoutez, janvier-février on avait deux mois exceptionnels, ensuite activité en transaction totalement à l'arrêt et puis c'est reparti très fort dès la reprise donc on a vraiment appuyé sur stop et puis sur play. Vous m'auriez posé la même question à 10 jours de la reprise, je vous aurais dit je pense que ça va être beaucoup plus lent et ça l'a pas été. Donc compliqué aujourd'hui de se projeter. Ce qui a bloqué souvent c'était la fermeture de la publicité foncière, c'était dommage, et les délais avec les ordonnances et des DPU qui ont prolongé les délais de réalisation. Mais les ventes qui devaient se faire se sont faites. Elles sont nombreuses mais la première effectivement c'est l'élargissement du dispositif de Normandie, c'est d'arrêter ces systèmes de zonage qui font que stigmatiser certains secteurs et effectivement d'assouplir pour les banques l'octroi des crédits, les conditions à l'octroi des crédits, notamment pour nos primo accédants et pour des travailleurs non salariés. Alors pour les particuliers, de s'adresser à un professionnel de son secteur, c'est lui qui connaît le plus le marché, qui connaîtra parce qu'on parle de la data aujourd'hui qui est mise en ligne de partout, mais encore faut-il savoir l'interpréter. Et pour un professionnel, je l'invite, s'il ne l'a pas encore déjà fait, à rentrer dans un syndicat professionnel comme la FNIM, où il sera accueilli, on lui donnera de la formation, on s'occupera de ses cartes professionnelles et aussi de toute la partie juridique. Juste préciser qu'on a formé la plupart de nos adhérents en webinar pendant ce confinement et on a lancé la plateforme en ligne de rédaction assistée numéro un du marché qui est Modelo.